L'objectif était de lui présenter notre nouveau programme de coopération, le nouveau programme de coopération de la Suisse, pour 2021-2025. C'est un programme qui s'inscrit dans les grandes orientations politiques du pays, qui prend en compte aussi les défis que le pays connaît, notamment l'insécurité, l'insécurité alimentaire, la cohésion sociale. Et on lui a expliqué aussi un peu les orientations qui sont données dans le cadre de ce programme, en gardant notamment les aspects de développement. Donc on veut vraiment garder les acquis qui ont été réalisés ces dernières années au niveau du développement, mais en même temps prendre en considération les questions d'aide d'urgence, donc l'aide humanitaire, et la question aussi de cohésion sociale et promotion de la paix. Monsieur le Premier ministre connaît extrêmement bien la coopération suisse. Il a évoqué effectivement les orientations qu'on a eues par le passé. Il a mentionné aussi l'appui que la Suisse faisait sur les questions de l'inclusion financière, sur les questions de développement rural, au niveau de l'éducation et de la formation professionnelle, ce que la Suisse a beaucoup fait durant ces 15-20 dernières années. Donc il y a quelqu'un de très très au fait de ce que fait la coopération suisse. Oui, tout à fait. Et il saluait aussi la bonne coopération, et puis l'amitié aussi qui se tient entre les deux pays. Il y a beaucoup d'acquis, je dirais, alors pas simplement dû à la coopération de la Suisse, donc à l'ensemble des partenaires qui évoluent ici. Je dirais qu'au niveau de l'agriculture, il y a des acquis importants qui ont été faits. En éducation, on a réussi à considérer la crise pour essayer de trouver des solutions par rapport aux enfants qui étaient sortis momentanément des écoles. Donc il y a eu des solutions qui ont été trouvées avec les ministères en charge de l'éducation et de la formation professionnelle. On a plutôt orienté les échanges sur les cinq prochaines années et par rapport aux orientations que la Suisse donnait à son nouveau programme.